La première situation d'apprentissage vise à amener les élèves à construire eux-mêmes le concept de représentation du point de vue d'autrui. Le travail de conceptualisation se fait par la confrontation d'exemples du concept à des contre-exemples en vue d'en isoler les caractéristiques essentielles. Le matériel nécessaire est composé d'une maquette constituée de 4 solides et de cartes à jouer. Certaines cartes représentent des exemples du concept de décentration, c'est-à-dire des représentations de la maquette selon un autre point de vue que celui qu'on les élève. D'autres cartes présentent des contre-exemples du concept. Dans ce cas, il s'agit soit de représentation de la maquette selon le même point de vue que celui qu'ont les élèves, soit de représentation qui ne corresponde pas à la maquette. L'activité consiste pour les élèves à découvrir un savoir mystère. À travers l'observation de la maquette et des cartes que l'enseignant leur présente comme étant des exemples ou au contraire des contre-exemples du savoir à découvrir, les élèves sont amenés à isoler les caractéristiques du concept de représentation du point de vue d'autrui. La première carte présentée est une carte exemple. Les élèves devront observer cette carte et identifier les caractéristiques qu'elle présente. Après discussion, l'enseignant note les éléments retenus par le groupe classe au tableau. Ensuite, c'est une carte contre-exemple qui est examinée. Les élèves savent donc, en l'observant, que la représentation proposée ne reprend pas les caractéristiques du concept à découvrir. Au fur et à mesure de la découverte des cartes exemple et contre-exemple, les élèves dégagent les caractéristiques communes au savoir mystère et identifient que celui-ci est la représentation du point de vue d'autrui, c'est-à-dire une représentation de la réalité d'un point de vue autre que celui de l'observateur qui conserve les objets et qui respecte leur position les uns par rapport aux autres. Après avoir découvert le concept de décentration, un retour sur l'activité est proposé afin de s'assurer de sa compréhension par tous les élèves. On propose alors d'autres exemples et contre-exemples non encore traités jusqu'alors ainsi que des exemples intrigants, c'est-à-dire des représentations partielles dont on ne peut déterminer s'il s'agit d'exemples ou de contre-exemples. Pour justifier les choix opérés, les élèves doivent se servir des caractéristiques du concept découvert, ceux-ci œuvrant dès lors pour une appropriation de l'objet de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada